Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui j'ai envie de te dire que tu as le droit d'exister. Tu as le droit de t'exprimer. Tu as le droit d'être entendu. Tu as le droit de penser différemment des autres. Tu as le droit de dire non. Je te dis tout ça parce que j'ai pu remarquer, et peut-être tu l'as remarqué aussi, que bon nombre de personnes dans diverses situations ont tendance à suivre le groupe. Il ne faut pas penser différemment des autres parce que qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je ne suis pas d'accord avec eux. Comment est-ce que va me voir mon collègue de travail si je lui dis que ses idées ça ne va pas, que ce n'est pas adapté. Comment est-ce que va me voir mon conjoint si je lui dis que je ne suis pas d'accord, je n'ai pas envie de partir à cet endroit en vacances. Tu vois, ou je n'ai pas envie de partir ce week-end là. Ou je n'ai pas envie de manger ça parce que je n'aime pas ce truc là, je n'en sais rien. Tu sais, ce truc de toujours dire oui alors qu'en fait on pense non. Tellement de personnes vivent sous ce truc, sous ce blocage, sous cette barrière de qu'est-ce que l'autre va penser de moi. C'est ce besoin d'être aimé par l'autre parce que derrière c'est ça, c'est il faut que je sois aimé. C'est le petit garçon ou la petite fille qui est là et qui se dit aime-moi, aime-moi si je ne suis pas d'accord avec toi, mais tu ne vas pas m'aimer, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais être seul, ça y est, c'est la fin de ma vie. Oui, mais non en fait, non. Et je dirais même plus, c'est que quand tu vas commencer à t'exprimer réellement comme tu es, comme tu penses, c'est là que ta vie va vraiment commencer. Parce que tu vas t'intéresser à toi et arrêter d'exister aux yeux des autres avant tout. Tu vas commencer à exister à tes propres yeux. Donc c'est ça ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. C'est ce que pensent les autres, c'est ce que pensent les autres. Ça n'est pas toi, tu n'es pas les autres, tu es toi. Et nous sommes tous uniques. Donc même si nous avons des points communs, si nous avons des similitudes, des choses qui nous rapprochent, des choses qui font que peut-être qu'on n'est pas de toi et moi, mais que quelqu'un d'autre va faire que, ben non, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Tu es unique et il n'y a pas d'obligation à être aimé de tous, à être apprécié de tous. Il y a un groupe de musique qui s'appelle Trio, peut-être que tu connais, et il y a une chanson comme ça où ils disent « On est tous le con de quelqu'un, mais mon voisin ne le sait pas. » Ça fait réfléchir cette phrase, je trouve. Elle est intéressante. On est tous le con de quelqu'un. Et effectivement, on est tous le con de quelqu'un. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est comme ça. Et c'est très bien comme ça. Et c'est très bien comme ça. Donc, permets-toi d'être toi-même. Permets-toi de t'exprimer. Permets-toi de prendre le temps de dire ce que tu penses. Et si tu n'es pas d'accord avec ce qui se présente, et que tu as envie de le dire, dis-le. À toi, après, d'assumer derrière. Si tu le dis en crachant au visage des gens, forcément, on va te répondre en te crachant au visage. Si tu le dis avec respect, on va te répondre avec respect. N'impose pas tes idées. C'est ça que je veux dire. Prends le temps de t'exprimer en respectant justement cette différence. Puisque pour toi, c'est important justement de t'exprimer, d'être libre et d'être toi-même, de respecter. Alors, considère aussi que les autres puissent fonctionner de la même manière. Avoir besoin de se respecter, de se considérer. Sois exemplaire, c'est ça que je veux dire. Voilà. Sois exemplaire. Donc, permets-toi d'être toi-même. C'est mon message du jour. C'est tellement important. C'est tellement important. Combien de personnes se disent, oui, mais il faut être comme ça, c'est normal d'être comme ça. Ça ne veut rien dire. Il faut que je ne peux pas dire ça à mon patron parce que qu'est-ce qu'il va penser de moi. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Permets-toi d'être toi-même. Parce qu'en attendant, qu'est-ce que toi, tu penses de toi ? En n'étant pas toi-même. Permets-toi d'être toi-même. Et tu peux te le dire aussi tous les jours. Je me permets d'être qui je suis. Je me permets de croire en moi. Tu peux te faire un auto-coaching comme ça, en te disant des phrases de ce genre. Voilà. Tous les jours. Ça marche aussi. Ça fait vachement de bien ce truc-là. Si tu es du genre à te auto-coacher. Ok ? Bon. Sur ce, je te laisse pour cette vidéo. Je te dis à demain. Je t'invite à liker, commenter, partager comme d'hab. T'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu es nouveau, salut. Je suis content. Bienvenue. Et puis, prends soin de toi. Parce que tu en vaux vraiment la peine. Ok ? Ose vivre ta vie. Tu es un être unique. Un être rare. Un être exceptionnel. Allez. Ciao, ciao.